Bonjour, c'est Gilles du site Boursicoté.com, voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 1er février 2012, avec aujourd'hui donc une belle séance de reprise, puisqu'après la séance baissière d'hier, le CAC 40 a ouvert en légère hausse à 3734,95, avant de marquer un point bas à 3731,72, puis un point haut à 3786,25 avant de clôturer à 3773,53 points. Le CAC 40 gagne 1,1% sur cette séance, presque 41 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier, c'est donc une bien belle séance de reprise qui vient ici terminer un signal de consolidation qui était apparu. Donc aucune reprise avec, pour les indicateurs, donc un RSI qui remonte légèrement, alors on peut constater une légère course baissière qui est en train de prendre le RSI, à voir si cela sera suivi dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Le stochastique quant à lui, après avoir amorcé une sortie de sa zone de surachat, eh bien, a du mal à remonter, on est encore en baisse sur cet indicateur, mais pas de signal actuellement. Au niveau du MACD, on a un retournement. Donc le MACD très indécis actuellement, mais surtout très peu volatile. Bon, là, on a l'impression d'avoir de la volatilité, mais si on recule un petit peu pour voir un petit peu la volatilité historique, vous voyez qu'on est en fait très proche de la zone neutre, puisque nous sommes ici sur des amplitudes qui sont très faibles. Donc en fait, si on enlève ici cette zone où les tendances étaient plus marquées, on a l'impression d'avoir des beaux retournements, mais en fait, on est sur une phase d'hésitation, sur cet indicateur, donc à ne pas surexploiter. Bien mettre en valeur ici le fait qu'on a des petites variations sur cet indicateur. Donc voilà, petite variation, on se retourne à la hausse, mais du point de vue du fond de la tendance, on est plutôt sur une espèce de neutralité du point de vue de cet indicateur. Au point de vue des volumes, là c'est intéressant, puisque sur cette zone de reprise, après donc des séances qui retrouvaient un petit peu de volume, alors même que le marché était baissier, et bien nous avons une séance, alors avec des volumes légèrement inférieurs par rapport à ce qu'ils étaient hier, mais au-dessus de la moyenne. Les volumes ressortent au-dessus de la moyenne, et même je dirais au-dessus des précédentes séances, vous voyez qui sortaient un peu la tête de l'eau. Donc c'est quand même bon signe. Alors sans parler de signal de redépart vers une hausse, etc. On a, là du point de vue des volumes, on a une neutralisation de la phase ici de consolidation. On va y revenir sur les charts, mais c'est plus comme ça qu'il faut l'interpréter avec une hausse de la volatilité. On a eu une volatilité, alors hausse de la volatilité, vous allez voir que tout est relatif, seulement 1,4% sur cette séance. Alors ça peut paraître beaucoup, mais lorsque l'on fait ce que l'on avait fait tout à l'heure pour le MACD, vous voyez où là on avait des belles pointes à 6%, alors là par contre on a beaucoup de volatilité intraday, mais là vous voyez que la bougie que nous avons aujourd'hui, si on la rapporte à l'historique vraiment du CAC 40, c'est vraiment très faible. Alors on a une hausse de la volatilité aujourd'hui, mais je dirais qu'on a malgré tout pour une vue historique, une volatilité relativement faible. Donc attention à bien relativiser les choses, c'est toujours important de replacer les choses dans leur contexte. Donc une petite hausse de la volatilité qui ressort supérieure à la moyenne, mais qui reste quand même d'un point de vue historique sur des bases relativement faibles. Alors comment interpréter tout ça ? Bon nous avons eu une petite attaque baissière hier et avant-hier. Alors c'est vrai que j'avais oublié de vous dire hier qu'on était sur un moyenne mobile 20 exponentielle, un membre me l'a fait remarquer sur le chat, c'était tout à fait vrai. Il y avait d'autres signaux, je vous avais indiqué un signal de probabilité qui donnait une sortie de consolidation à l'ouverture du jour. Quand on voit la forme de la bougie, le signal était vraiment bien au niveau timing, puisqu'on a quasiment sorti cette position de couverture sur le plus bas de la séance. Donc c'était vraiment intéressant. Et donc ensuite les cours sont remontés. Par contre du point de vue de la tendance, je vous avais dit hier qu'on sortait de la dynamique, mais pas encore de la tendance puisqu'il fallait casser ici cette zone des 3711. La zone n'a pas été cassée, on a donc l'inscription d'un nouveau plus bas significatif pour l'instant, enfin pas tout à fait significatif puisqu'on va voir que pour qu'il le soit, il va falloir d'autres éléments. Et pour l'instant donc on a un début de remontée, mais si la progression de l'indice venait à être confirmée en ce sens, et bien dans ce cas là on aurait une sortie de la dynamique, mais on serait toujours en tendance haussière du point de vue court et moyen terme puisque le précédent point bas significatif ici n'a pas été cassé. Alors qu'est-ce qu'il faudrait pour confirmer ce signal ? Et bien tout simplement que suite à ce point bas, pour qu'il soit significatif, puisqu'un point bas est significatif s'il se situe entre deux points hauts, et bien ce point bas sera significatif lorsque nous aurons une cassure du précédent point haut, à savoir ici la zone des 3793,26. Donc il n'y a pas eu de cassure de cette zone aujourd'hui, on s'en est beaucoup approché, alors même que les US ont cassé des plus hauts historiques, et bien le CAC 40 lui n'a pas cassé ses plus hauts. Donc ça aussi c'est important de le prendre en compte. Et donc il faudra casser cette zone des 3793 pour avoir un plus haut significatif et donc rester en tendance haussière sur le court et moyen terme. Donc pour l'instant on est dans une phase de rebond technique, mais il faut absolument confirmer cette cassure par le haut. Bon sinon, pas énormément d'autres informations à donner par rapport à cette configuration. On est venu rebondir ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, on a un début de rebond, un rebond qui on le voit est assez solide, mais qui mérite de confirmation donc sur une cassure des 3793. Alors comme nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire du CAC 40, voilà. Alors, pas énormément de nouveautés non plus, quoique. Quoique lorsque l'on regarde bien ici ce support technique, et bien nous avons quand même une petite attaque. Alors ça correspond quasiment à ce que nous avons sur la vue journalière. Je vous rappelle ici, donc en journalier, on a clairement une attaque ici de ce support haussier malgré une réintégration. Si l'on regarde donc sur la vue hebdomadaire, pardon, je me suis un petit peu trompé, voilà. Si on regarde sur la vue hebdomadaire, on a aussi une attaque de ce support, et puis on a quand même un retour, donc une clôture en réintégration dans cette zone. Si on regarde au niveau des bougies, au niveau des bougies, on a un plus bas et un plus haut, qui sont toujours de plus en plus hauts. Et malgré le fait ici que cette bougie soit rouge, et bien d'après la loi de dos, on est toujours en tendance haussière. En tendance haussière avec cette moyenne mobile 6 ici, qui toujours s'impose comme zone de support. Alors c'est plus normalement une moyenne mobile que j'utilise en intraday. Je l'ai mis un peu sur un test, sur l'analyse technique daily pour voir si elle donne autant d'informations, donc il faudra la tester avec le temps. Mais ici, sur cette dynamique, on voit qu'on est vraiment entre la bande de Bollinger et cette moyenne mobile. Bon, qui plus est, on est au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, au niveau de la dynamique, on est bien. Là, on a vraiment tous les signes d'une tendance qui peut se continuer. On voit que pour venir marquer ici un mouvement de rupture dans cette dynamique haussière, il faudrait commencer par revenir ici dans cette zone des 3580-3600, du point de vue moyen terme. Même si on venait ici sur cette zone, et bien on n'aurait ni plus ni moins que cette zone de résistance qui a été cassée à la hausse, qui serait testée à la baisse. Donc du point de vue de la tendance moyen-long terme, on voit qu'il faudrait vraiment s'enfoncer beaucoup plus pour invalider la continuité de cette tendance. Il faudrait, pour invalider la tendance moyen-long terme, passer sous les 3350 ici, 3340, qui correspond à cette zone de point bas significative du point de vue de la tendance long terme. Donc on en est loin. Pour l'instant, le potentiel est bon, mais on voit que du point de vue long terme, on est quand même très proche de cette bande de Bollinger. Bande de Bollinger qui s'écarte alors même que les cours poussent à la hausse. Donc on a vraiment tous les signes d'une dynamique qui est en cours. On n'a pas encore trop de signal d'essoufflement. Au niveau des oscillateurs, on n'est pas réellement suracheté. On voit qu'il y a encore de la marge. Au niveau du stochastique, on est suracheté par contre, mais le stochastique, on le sait, est plus volatil. Et surtout au niveau du MACD par contre, là on commence à avoir des petits signes d'hésitation. Pas encore d'essoufflement, mais d'hésitation. On voit ici qu'on commence à plafonner. On commence à avoir des histogrammes rouges qui arrivent. Donc attention, on sait que le MACD au niveau timing de retournement nous donne de très bonnes informations. Donc ici sur cette phase, on est en dynamique. Bon, pas de gros signes d'essoufflement, mais des légers qui commencent à arriver. Au niveau de la volatilité, on voit qu'on est quand même sur une base relativement faible. On l'a vu tout à l'heure. Au niveau des volumes, on a donc sur cette semaine qui, d'un point de vue hebdomadaire et donc du point de vue de la clôture, s'inscrit finalement comme une séance de baisse avec des volumes qui sont en hausse. Donc attention, c'est vrai que je modère finalement mon premier jugement. Même si d'un point de vue chartiste, on est ici sur une dynamique haussière. Du point de vue des indicateurs, on a quand même quelques signaux d'essoufflement, mais qui doivent être confirmés. On voit qu'on est loin ici d'une zone d'invalidation de la tendance long terme. Donc même si on avait une petite chute ici qui venait vers les 3600, il ne s'agirait que d'un mouvement technique. Donc du point de vue de la tendance ici moyen long terme, on est toujours bien orienté à la hausse. Alors comment synthétiser tous ces éléments pour jouer la continuité de la tendance ? Alors c'est simple. Tant que nous sommes, je l'ai dit, au-dessus des 3725, nous avons ici un point bas qui est en attente d'être confirmé par une cassure ici de la zone des 3793. Dans le cas d'une cassure des 3793, on aurait confirmation d'une continuité de la tendance haussière. Donc c'est tout ce que nous pourrons retenir sur cette prochaine séance. Si on venait à se rapprocher ici des 3725, donc on est ici dans une phase de neutralité entre 3725 et 3793. Le fait de revenir ici sous 3725, eh bien ça sera la zone des 3711 qui sera vraiment la zone critique, si j'ose dire, puisque comme je vous l'ai dit ces derniers jours, si on casse cette zone des 3711, on reviendrait ici sur la zone des 3680, 3695, pour tester cette zone. Et c'est vraiment le test de cette zone qui marquerait un point de retournement. Ici, si on venait à casser cette zone, mais en restant au-dessus des 3680, 95, on aurait une sortie dynamique qui se ferait dans un range. Mais le fait de venir casser cette zone, ici on aurait réellement un signal de retournement assez fort qui viendrait sur la tendance court et sur la tendance moyen terme. Donc voilà les niveaux qui sont à retenir pour jouer la séance de lundi. Voilà donc pour cette analyse. Alors aujourd'hui, c'est ça qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à lui. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne semaine, un bon week-end, bonne chance dans votre aide future et on se retrouve donc dès lundi prochain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous et bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada